Vous écoutez le premier épisode de la saison 4 de la série spéciale des demandes en mariage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 10 ans. Moi je me souviens qu'on commençait à préparer l'organisation de notre mariage, dont nous avions réservé la date quelques jours avant la promulgation de la loi du mariage pour tous, pour s'assurer de se marier au plus vite. Le 17 mai 2023 marque une décennie de reconnaissance de nos familles. Aussi imparfaite qu'ait été la loi du mariage pour tous, elle aura au moins eu le mérite de légaliser quelques-unes de nos familles. Elle aura aussi créé de la friction, de la tension, et les mots sont loin de qualifier notre ressenti réel de cette période peu glorieuse pour l'aura française aux yeux du monde entier. Je suis admirative et sincèrement reconnaissante des personnes qui ont défendu nos droits lors des manifestations, alliées et personnes de la communauté. J'ai été très impressionnée par la persévérance et l'abnégation de Madame Taubira, qui s'est saisie d'un combat qui n'était pas le sien et qui l'a brillamment menée. Comme chaque année, pour fêter dignement ce petit pas qui en fut un grand au regard des batailles menées, je vous ai proposé d'enregistrer vos demandes en mariage. Encore une fois, elles sont sensationnelles, rigolotes, émouvantes, à votre image et on adore les découvrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurie ! Bonjour Constance ! Je suis ravie de te retrouver finalement, on ne s'est pas quitté il y a si longtemps que ça, mais j'ai toujours dit que je suis ravie. Moi aussi ! Donc Laurie, tu es la fameuse famille nombreuse XXL, j'ai eu d'excellents échos depuis la diffusion du podcast. Oui, moi aussi ! Ah super ! Et aujourd'hui, tu es là, et d'ailleurs je l'avais évoqué dans l'enregistrement du podcast précédent pour me raconter votre demande en mariage, en tout cas la demande en mariage d'Elsi, vis-à-vis de toi. Est-ce que tu peux me raconter tout ça ? Ben oui, je vais te raconter tout ça. Donc pour commencer, je ne m'y attendais absolument pas. Je sais qu'on en parlait du mariage, qu'on voulait se marier, qu'on rêvait un peu tout haut, mais je ne m'attendais absolument pas à sa demande, en tout cas pas à ce moment-là. Donc pour son anniversaire, je lui ai offert un voyage à Budapest. Et donc on est parties toutes les deux, voilà, comme ça, en amoureuse. Je crois qu'on est resté cinq jours. Et puis, ben voilà, on a visité, on a fait les grosses touristes, on a un peu tout vu, tout regardé, on a fait des plannings et tout. Donc les journées se suivent et voilà, ça se passe très bien. Tout est beau, on adore et tout. Et puis voilà qu'un jour, on devait faire au soir une balade en bateau, en fait, pour voir toutes les illuminations, etc., de nuit. sauf qu'on arrivait beaucoup trop tôt. Et donc on attendait là sur le quai. Il n'est pas nuit. Voilà, c'est pas encore nuit, c'est ça. Et donc on attendait sur le quai. Et voilà, je la sentais un peu bizarre, mais à mille lieux d'imaginer qu'elle allait me faire une demande en mariage. Donc je voyais bien qu'elle insistait pour essayer de trouver quelqu'un qui nous fasse une photo, en fait, de nous deux devant, là, voilà, devant les bateaux, etc. Dès que la nuit allait tomber pour avoir les illuminations, soi-disant, voilà. Mais oui, je trouvais ça bizarre qu'elle insistait au temps parce qu'en fait, on avait un petit trépied qu'en fait, on pouvait déposer et faire une photo. Enfin, voilà. Donc elle attendait pour aller demander à la nana qui vendait les tickets pour faire cette balade. Et elle me dit, je vais aller lui demander. Et donc je vois qu'elle part. Je vois que ça dure un peu, quelques minutes. Et puis elle revient en me disant qu'en fait, la nana n'a dit non parce qu'elle ne peut pas. Enfin, si son chef vient par là et la voit en train de faire des photos avec les touristes, elle va se faire taper sur les doigts. Et donc voilà. Donc je vois qu'elle s'y est déçue. Et je la vois toujours très insistante sur cette fameuse photo et sur le fait que ça serait bien que quelqu'un nous prenne et tout. Puis alors, ben moi, naïvement, je lui dis, ben écoute, on a le trépied, on le cale sur le banc et on se met, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages, mais on attendra que les gens ne passent pas le plus trop ou qu'ils voient qu'on attend pour faire une photo et qu'ils s'arrêtent. Et donc, OK, on part là-dessus, on attend qu'il fasse un peu plus sombre, on installe le fameux trépied sur le banc et je vais m'installer pour qu'elle voit si c'est bien cadré, etc. Et qu'elle lance en fait la photo avec les petites secondes là qui décomptent pour avoir le temps de vite venir me rejoindre. Et donc, je pose évidemment et elle appuie et elle vient. Et puis, on attend quelques secondes et puis elle me dit, en fait, ça ne sert à rien de poser parce que ça ne prend pas une photo. Je fais comment ça, ça ne prend pas une photo ? Moi, je ne comprends toujours rien. Et puis là, elle me dit, ben non, en fait, c'est une vidéo. Et puis là, moi, je me dis, ben voilà, elle voulait être sûre d'avoir une bonne photo. Donc, elle a mis en mode vidéo pour qu'après, on puisse faire une photo de la vidéo. Enfin voilà, moi, toujours un million, quoi que ce soit. Et puis là, elle me dit, oui, en fait, je voulais faire une vidéo parce que... Et alors, je vois qu'elle fouille dans sa poche et elle sort un petit paquet qu'elle ouvre en me disant, voilà, si je veux être sa femme et si je veux qu'on se marie, voilà. Donc, moi, du coup, je ne réponds pas tout de suite parce qu'en fait, je pleure. Donc, je pleure, je la prends dans mes bras en disant que j'étais étonnée et tout. Et il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. Tu m'étonnes. Donc, enfin, regarder la fameuse bague qu'elle m'enfile aux doigts, voilà. Et puis, partir sur ce fameux bateau qui nous attendait, du coup. Ben oui. Des étoiles plein les yeux, plein la tête, des papillons dans le ventre, bien sûr. Puis là, on s'est allousi à faire des photos avec nos mains, les bagues. Et puis, ben, à envoyer des messages à la famille toute proche pour leur annoncer la nouvelle puisqu'en fait, on était loin. Et puis, voilà. Puis rigoler de leur réaction et de ceux qui ne répondaient pas tout de suite et qu'on se demandait quoi. Et qui ne répondit que plus tard parce qu'ils étaient coupés. C'était une très belle surprise. Et donc, je ne m'y attendais pas du tout. Mais donc, après, j'ai compris ce comportement bizarre d'Elsi toute la journée qui avait l'air un peu stressée. Donc, oui, elle m'a avoué qu'en fait, elle était très, très, très stressée. Et comme en plus, c'était en fin de journée, elle a bien sûr dû attendre toute la journée en se demandant je le fais comment, je le fais maintenant, je ne fais pas maintenant. Elle a beaucoup hésité et elle se demandait si elle allait y arriver. Et donc, je n'imagine même pas son taux de stress qu'elle a dû avoir tout ce moment. En fait, on attendait devant que le temps passe, mais c'était trop tôt. Et du coup, voilà, la pauvre, elle a bien, bien stressé, je pense. C'est ça, je pense qu'elle a été délivrée, il faut que c'était fait. Et voilà, donc c'était juste magique. Bien sûr, j'ai dit oui. Ah, quand même. Oui, c'était sûr. C'est sûr. Voilà, donc on n'a pas encore posé vraiment de date parce qu'il faut les finances, bien sûr. Il faut trouver une salle, il faut tout ça. Donc, voilà, on sait juste qu'on veut faire ça un 31 décembre pour faire la Big Fiesta avec tout le monde. Mais de quelle année, on ne sait pas encore. Et pourquoi Bidapest alors, du coup, initialement ? Enfin, il y avait une raison ou c'était… Non, j'ai cherché un peu comme ça un endroit où elle n'avait jamais été et moi non plus. Et puis, j'avoue que j'avais comparé les prix des billets d'avion et la vie sur place, les hôtels, etc. Et qu'à ce moment-là, voilà, c'était celui qui m'attirait le plus avec un budget qui m'allait. Et donc, voilà, j'ai choisi ça comme ça parce qu'on ne connaissait pas toutes les deux et que je trouvais ça sympa. J'avais lu que c'était une très belle ville à faire. J'avais vu quelques photos. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal. Voilà, j'ai pris ça un peu au hasard, quoi. On a découvert. Et elle, elle a… Enfin, je suppose qu'elle a réfléchi relativement… Enfin, du coup, dès que vous avez choisi la destination, je pense que ça faisait un moment qu'elle réfléchissait à la demande en mariage. Je pense parce qu'en fait, quelques jours avant qu'on parte, elle était aussi super stressée par rapport à un colis qui n'arrivait pas. Et bien, j'ai pas tilté, moi. C'est qu'après qu'elle m'a dit qu'en fait, le colis qu'elle attendait, c'était les bagues qu'il fallait qu'elles arrivent avant qu'on parte. Et donc, ça a failli pas arriver. En fait, on l'a reçu le matin même, je pense, le matin même du départ. Donc, ça a failli… Stress. Tomber à nous. Donc, oui, je pense qu'elle a eu une bonne, bonne dose de stress pendant plusieurs jours avant de partir, puis sur place. Parce que bien sûr, c'était pas le premier jour qu'elle m'a fait cette demande. Donc, je pense que ça a dû être très intense aussi pour elle, la pauvre. Je m'étonne. Je m'étonne. Et voilà. Donc, maintenant, on est sur nos petits nuages, quoi. Après, ça a l'air très compliqué de trouver une salle un 31 décembre parce qu'on a déjà eu plusieurs refus puisqu'il faut du personnel pour travailler cette date-là et que souvent, en fait, ils n'en ont pas. Donc, on ne désespère pas et on regarde. Voilà. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté en attendant. Enfin, on essaye en tout cas. Oui. Puis, vous trouverez peut-être quelque chose d'alternatif et qui vous conviendra bien aussi à ce moment-là. C'est ça. Donc, voilà. C'était une très jolie demande. C'était... En plus, je ne m'y attendais pas et que c'était dans un endroit avec notre premier voyage, on va dire, à deux, en amoureuse. Voilà. Ça restera, je pense, un très, très beau souvenir. Plein d'émotions, du coup, bien sûr, puisque c'est pendant ce même voyage qu'on a appris qu'on avait la maison aussi. Wow. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on attendait une réponse et voilà, on a reçu la réponse à Budapest. Et donc, c'était un voyage plein de bonnes nouvelles. Oui. Du coup, j'emmène à... Vous aviez déjà emménagé ensemble, mais en tout cas, voilà. Le début... On partait de l'appartement qu'on ne supportait plus pour avoir une maison sur laquelle on avait flashé. Voilà. Et on n'espérait plus qu'on nous dise oui. Donc, ça a été la big surprise aussi. Et du coup, ben voilà, ça restera, je pense, un voyage qu'on ne va pas oublier. Mais morable. C'est ça. Maintenant, j'attends puisqu'elle m'a prévu en voyage pour mon anniversaire. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas où on va. Je ne sais pas... Voilà. Surprise. Ceci dit, elle a mis la barre très haut. Donc, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire pour elle. C'est ça, mon lève. Il va falloir qu'on se cogite. Peut-être que toi, tu peux la demander en mariage. Ouais, peut-être, pour voir si elle est toujours sûre. Pour changer d'avis. Ouais, peut-être. C'est peut-être une bonne idée. Mais du coup, en fait, peut-être va l'entendre ce podcast. Donc, ça, c'est loupé. Je peux couper ce morceau-là ? Non, non. Ça ira. Je ne trouverai autre chose pour la surprendre. Écoute, je te remercie beaucoup, Laurie. C'était une super demande en mariage à Budapest. Merci à toi. C'est très sympa, je trouve, comme témoignage. J'ai hâte d'entendre les autres. Il y en a des top. Globalement, de toute manière, ils sont tous géniaux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a qui nous parlent plus que d'autres parce qu'on a tous des attentes différentes, en fait. C'est clair, c'est clair. C'est super sympa. Merci encore à toi. Je t'en prie. Et puis, du coup, je te dis à très bientôt. On va passer la main à notre couple. D'accord. À bientôt. À bientôt. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle demande en mariage. Elles sont au nombre de 5 cette année. Vous allez avoir de quoi avoir encore une fois l'alarmichesse. À demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501